Je suis très heureux de vous retrouver et de reprendre des débats constructifs. Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Tout de suite, ensuite, tout devient beaucoup plus compliqué. Que les débats inutiles, il n'y a rien de plus exaspérant. Donc nous continuons notre travail. Alors. Cet index senior va permettre d'objectiver les situations, inciter à l'évolution des pratiques, à engager le dialogue social. Mais Martine, que j'ai rencontrée, 60 ans et en semi-invalidité, elle en fait quoi de votre index ? C'est cet article 2 qui provoie un index senior et qui me laisse sceptique. Ce n'est pas l'index senior qui va améliorer l'emploi des seniors. Vive l'index ! Je voudrais, monsieur le ministre, que vous répondiez à trois questions. La première est de savoir en quoi la création d'un index senior a le moindre impact budgétaire. La deuxième question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez. Troisième question que j'ai à vous poser. Bref, je pense relever typiquement du rappel au règlement, en me demandant si tous les débats que nous avons là ne sont pas par avance voués à un échec constitutionnel. Moi, je vous engage à continuer à retirer vos amendements. On fera ce qu'on veut, quand on veut et quand on le décidera. Retirez vos amendements. Excusez-nous d'exister ! Vous y allez sur des développements, sur les sportifs de haut niveau ? Qu'est-ce qu'on va faire pour le club de Dunkerque ? Qu'est-ce qu'on va faire pour le RC Lens ? Qu'est-ce qu'on va faire pour les entraîneurs ? Qu'est-ce qu'on va faire pour le gardien ? Souffrez, mes chers collègues ! Nous serions soumis à votre tempo ! Eh bien non ! Je confirme à notre collègue la baronne qu'il peut parler même quand il n'a rien à dire. Voilà, on vous reconnaît ce droit impérieux. Vous êtes un imposteur et un assassin. Je me sens blessé. Même humilié, je le dis. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez que le traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite. C'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. Autant 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203, contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je suis presque obligé maintenant de faire le service après-vente du gouvernement. Quand les auxiliaires de vie viennent vers moi, elles me disent, mais bon sang, j'ai deux ans de plus à travailler, mais on m'avait dit 1200 euros. Je vais les avoir ou pas ? La direction de la sécurité sociale ont répondu qu'ils n'étaient pas à l'origine de ce chiffre et qu'ils ne savaient pas eux-mêmes d'où venait ce chiffre. J'ai dit sur une radio qu'en 2030, 40 000 retraités supplémentaires atteindront les 1200 euros et je le maintiens. Tout comme, je maintiens, pour la génération 62, en 2024, c'est effectivement 13 000 personnes. Vous savez que pour la génération 72, ça sera 40 000 personnes. C'est dans l'étude d'impact. La réalité, monsieur Guetsch, c'est que vous perdez les pédales depuis quelques jours maintenant. Le chiffre de 40 000, en effet, de la génération 72, c'est pour le maximum de 100 euros. Ça ne dit pas le nombre de personnes qui seront à 1200 euros. Dès lors qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas, pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans. Le ministre du Sopte, d'une certaine façon, a décrit le plat de lentilles offert au groupe Les Républicains pour obtenir leur vote. Je vois que ce plat de lentilles peut-être a satisfait monsieur Ciotti, mais que monsieur Pradier restait un peu sur sa faim. Je crois, monsieur le député, que c'est un amendement que vous avez assez ardemment demandé. Si vous voulez des réponses à vos questions sur les carrières longues, c'est assez simple. Il suffit d'aller à l'article 8, il suffit de retirer vos amendements et enfin vous aurez les réponses. C'est donc dans le reste. Il suffit de respect de la Constitution que nos débats doivent désormais prendre fin. Ce délai s'achève ce soir. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir en application de l'article L116 et 7 du Code de la Sécurité sociale. L'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte du Sénat du test s'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme.